Salut les amis, c'est Altice, X-Defiant va sortir enfin le 21 mai, franchement on arrive très près de la sortie, le 21 c'est mardi prochain, donc mardi prochain on pourra enfin jouer à X-Defiant, et je dis X-Defiant je dis à la française comme ça c'est plus simple, et en gros il y a eu des infos qui ont été données, il y aura une saison 0, et il y a des infos sur la Ranked, sur le SBMM, puisque c'est un de leurs arguments de vente, enfin de vente il est gratuit le jeu, mais c'est un des arguments d'Ubisoft pour donner envie de jouer au jeu, c'est que oui il n'y a pas de SBMM sur ce jeu, c'est un bon argument parce que le SBMM honnêtement c'est un des trucs qui fait chier le plus les gens j'ai l'impression récemment depuis quelques années sur Call of Duty, et on sait que Call of Duty c'est vraiment le, ça va être le concurrent principal de X-Defiant, ils viennent pour essayer de concurrencer code, et du coup le SBMM un truc qui emmerde les joueurs quand même, qui fait qu'on est toujours en sueur dans tous les lobbies, même quand c'est pas du classé, ça n'a pas de sens selon moi, et là eux prennent la bonne décision je trouve, et on va vous expliquer, je vais vous expliquer comment ça va marcher le matchmaking. Alors du coup le matchmaking sur X-Defiant qui va sortir donc le 21, ça va être très simple, en gros il n'y aura pas de SBMM quand vous n'êtes pas en classé, il n'y a pas de skill based matchmaking dans les playlists casuelles, et ça c'est sûr à 100%, ça y est on avait des doutes etc, il n'y en a pas, du coup comment va être fait le matchmaking dans le mode casuel, donc le mode casuel c'est le mode libre, le mode de base quand vous n'êtes pas en classé quoi. Ça va d'abord vous matcher selon votre ping, donc il va essayer de matcher des gens qui ont un bon ping par rapport au serveur qui est choisi, ça va restreindre le matchmaking entre des joueurs qui veulent s'éviter, par exemple si vous avez bloqué quelqu'un qui était toxique dans votre partie, vous n'allez pas tomber avec lui ou contre lui, ça va après déterminer le matchmaking sur votre party size, ça veut dire combien vous êtes à lancer en même temps, c'est à dire qu'en gros si vous êtes deux à lancer, ça va privilégier des gens qui ont un bon ping sur le serveur et qui ont aussi lancé à deux, si vous lancez à 6 carrément en playlists casuelles, donc vous savez c'est du 6v6, si vous lancez à 6, ça va privilégier des gens qui ont aussi lancé à 6, donc les grosses teams vont se retrouver contre les grosses teams, mais je pense que c'est très bien comme ça, honnêtement je pense que c'est une bonne idée. Après ça va prendre en compte la région, ça c'est la région et la langue, donc ça pour le coup s'il y a plein plein de gens, et bien ça choisira plutôt les français pour vous matcher, pour que vous puissiez participer, parler en vocal, pourquoi pas. Après ça va choisir votre input device, donc ça ça va être pour savoir si vous êtes sur le clavier souris ou sur manette, que vous soyez sur PC, Xbox ou PlayStation, donc par exemple ils vont privilégier d'abord juste le fait que vous êtes à la manette, et enfin, en dernier, ça va privilégier la plateforme, donc si vraiment après tout ça ils ne vous ont pas matché avec une équipe, ils vont prendre des gens si vous êtes sur PC, des gens aussi qui sont sur PC, à la manette comme vous, si vous jouez à la manette ou au clavier souris comme vous. Donc voilà, pour la ranquette, la ranquette qui va arriver qui sera du 4v4 et qui n'arrivera pas tout de suite, on va en reparler après dans la vidéo, pour la ranquette, en gros, ça va être différent, ce sera exactement la même chose, sauf que le premier critère pour matcher des gens, et c'est très très bien, ce sera justement que ce sera les points que vous avez en ranquette. Donc ça c'est très très bien, puisque là, oui, il y aura du skill-based matchmaking, en gros, si vous avez, je ne sais pas, j'ai une connerie, si vous avez gagné plein de matchs de ranquette, que vous êtes gold et que ça correspond à un elo, un nombre de points de 1000 points, par exemple avec 1000 points vous êtes gold, oui, ça va vous matcher d'abord avec des gens qui sont plus proches de vous au niveau de l'elo, donc ce sera très très cool, vous n'allez pas jouer contre des gens qu'on sent et qui viennent de commencer, vous n'allez pas jouer contre des gens normalement qui ont 3000 et qui sont diamants ou, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, les meilleurs rangs, mais vous voyez, vous avez compris le délire, donc ça c'est plutôt cool, à mon avis, c'est une très très bonne idée d'avoir fait le casu comme ça, donc le casu, alors il faut bien savoir aussi que sans SBMM, on peut aussi se faire détruire, parce qu'en casu, on oublie sans Call of Duty, les gens se plaignent souvent de SBMM, mais le SBM, ça veut aussi dire qu'on joue des gens, qu'on peut toujours un peu faire quelque chose dans les games, là, si vous êtes un joueur moyen, à peu près, je ne sais pas, vous avez 1,1 ratio, j'en sais rien, le jour où vous allez tomber sur des mecs qui ont 2,5, 2,8 de ratio et qui sont à 6, vous allez passer une sale game, quoi. Ça, c'est aussi le contre-coup de pas de SBMM, ça veut dire qu'on peut jouer vraiment contre des gens qui ne savent pas ou qui commencent, qui découvrent le jeu, mais on peut également tomber contre des mecs trop trop forts qui vont vous éclater et tout, donc ça, il faudra faire attention et il faudra voir aussi si, justement, il n'y a pas trop l'effet des gens qui quittent dès qu'ils ne sont pas dans une game où ils font beaucoup de kills, qui se barrent de la game, parce que moi, je pense que c'est ce qui va arriver, du coup, ça faisait ça à l'époque, Call of Duty, vous vous souvenez, sans SBMM ou moins de SBMM, on avait souvent des gens qui se barraient des parties, dès qu'ils prenaient cher au début de la domination, hop, tout le monde quittait, vous retrouviez à 2 contre 8 et après, le temps que ça rematche des gens avec vous, la partie a été perdue, quoi. Donc voilà, j'ai peur de cet effet-là, après, il faut voir s'il y aura des... pas des bannissements, mais des petites restrictions et des petites punitions si vous quittez les parties en cours, même dans le mode normal, mais ça risque quand même de pas mal quitter, quoi. Alors maintenant, au niveau du contenu et de ce qu'on va avoir à la sortie, le 21, on aura donc ce jeu qui est à FPS avec 14 maps. À la base, il y aura 14 maps, 10 des maps d'arène et 4 des maps de progression. Les maps de progression, vous savez, c'est celles où, par exemple, on doit faire avancer un payload, comme sur Overwatch, ou celles où on doit débloquer des points et avancer comme une ruée de Battlefield. On aura 5 factions, qui sont les Cleaners, les Libertas, les Deadsecs, les Echelons et les Fantômes. Et vous savez qu'à chaque saison, après, il y aura une nouvelle faction. Et il y aura 5 modes de jeu, donc 3 modes d'arène et 2 modes de progression. Ce n'est pas énorme, 5 modes de jeu pour une sortie. Je trouve que c'est un peu les gênants, 5 modes de jeu, non ? Moi, j'aurais bien... Alors, vous savez, je l'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos exéphiantes, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un mode à objectifs plus poussé, avec... Bon, il n'y aura pas, c'est juste du multi. On va voir si on peut s'amuser longtemps sur ça. Il y aura 24 armes avec 44 accessoires. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y a de quoi faire. Et, alors, ça, il faut le dire. Il y aura une playlist pour s'entraîner au mode Ranked. Et ce sera du 4v4, avec domination, le mode occupé, escort et contrôle de zone. Et donc, du coup, ouais, même pendant la saison 0, a priori, même si la Ranked ne sera pas encore là, il y aura un mode d'entraînement de la Ranked. Donc, on pourra déjà s'entraîner, jouer à 4 et voir ce que ça donne en Ranked. Donc, ça, c'est plutôt cool pour s'entraîner. Ouais, c'est plutôt sympa. Après, pour le futur, dans l'année 1, il y aura 6 semaines de pré-saison. Donc, bon, ben voilà, vous avez compris. Donc, 6 semaines à partir de la sortie. Donc, ça sort fin mai. Donc, disons qu'au début juillet, on va dire, on peut attendre la première saison. Et donc, dans l'année 1, il y aura 4 factions en plus, 12 armes en plus et 12 maps en plus. Donc, il y a vraiment beaucoup de maps qui vont arriver. Ça, c'est quand même pas mal pour le coup, parce que ça veut dire que les maps, ils ont déjà posté sur énormément de maps. Et il y aura par saison à chaque fois 3 nouvelles armes, une nouvelle faction, 3 maps et des tiers de Battle Pass. Parce qu'évidemment, vu que c'est un free-to-play, il y aura du Battle Pass à acheter, etc. On a les noms de codes des nouvelles factions qui vont arriver. Donc, il y a le nom de code Ruby, Buzz, Orkard et Horde. Mais du coup, ben voilà, on ne peut pas vraiment savoir à quoi ça correspond. Mais en tout cas, on sait qu'il y aura à chaque fois 3 nouvelles maps par saison. Je trouve ça plutôt pas mal. Il y aura également la renquête qui va arriver à la première saison. Donc, pas avant début juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et il y aura même, je crois, une liste pour les débutants qui va arriver. Un espèce de... Sûrement, pour pas que quand vous arrivez sur le jeu, vous fassiez recte, directe. Il va peut-être créer une playlist. Ou quand vous lancez, je ne sais pas, jusqu'au niveau 5. Vous pouvez lancer une playlist qu'avec des débutants, un truc comme ça. Ça peut être plutôt sympa. Voilà donc tout ce qui arrive sur X Defiant. Ça arrive le 21. Mais là, je pense que ça ne peut plus être retardé. Honnêtement, là, tout est annoncé, etc. Donc, mardi prochain. Et puis voilà, je pense que ça peut être marrant. Moi, je vais y jouer. Je vais tester le jeu. J'ai des doutes. Je ne sais pas si le jeu va marcher. Moi, franchement, je ne veux pas me lancer à dire ça va marcher, ça ne va pas marcher, etc. On sait que c'est très, très dur d'installer les gens sur votre live service maintenant. On voit que même The Finals, qui a cartonné au début, ils disent bien que ça a cartonné au début et que l'intérêt s'est vite estompé. On a eu la news aujourd'hui que Nexon, leur éditeur, dit que c'est un peu galère. En fait, c'est un peu dur. Il faut savoir que le préchargement sera disponible à partir du 16. Donc à partir de demain, au moment où vous voyez cette vidéo, pour X Defiant. Et le lancement se fera à 19h, à heure française, le 21. Donc mardi prochain à 19h. Voilà, voilà. Je voulais vous donner les news sur X Defiant parce que ça valait le coup. Et je vous dis à très bientôt. On va jouer au jeu. On va tester ensemble. On va tester les trucs de Ranked à 4, etc. Les modes de jeu. Je vous ferai peut-être des builds aussi dessus. Ça peut être sympa. En tout cas, je pense faire du contenu sur le jeu. Parce que je trouve que le jeu est sympathique. Après, est-ce que c'est un truc où je vais me poser vraiment des années ? Je ne sais pas du tout. On va essayer de prendre le premier battle page. Je pense qu'on va voir ce que ça donne. Et je vous dirai ce que j'en pense dès que le jeu est sorti de toute façon. Allez, c'était Altice. Ciao à tous les amis. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada